C'est ce que le Financial Times appelle une zone morte. Le journal estime qu'après neuf mois de guerre, Tsaal a concentré la majorité de ses attaques dans un parimètre allant jusqu'à 5 km de la frontière. Des attaques ayant détruit ou gravement endommagé de nombreux bâtiments et infrastructures, mais aussi des terres agricoles. Les dégâts structurels et les dommages économiques ont laissé une bande de terres ressemblant à la zone tampon qu'Israël veut établir au Liban. La plupart des bâtiments sont vides, beaucoup ont été détruits. Le journal dit s'appuyer sur plusieurs images satellites. L'armée israélienne affirme que ce sont des cibles du Hezbollah qui ont été visées, postes d'observation, dépôts de munitions ou autres infrastructures. Les autorités locales, elles, affirment que l'objectif d'Israël serait de rendre la zone inhabitable. C'est une destruction systématique, ils détruisent les infrastructures pour qu'il soit impossible de revenir vivre ici. De part et d'autre de la frontière, des dizaines de milliers de civils ont dû évacuer. Côté libanais, 95 000 personnes ont quitté leur domicile, selon l'ONU. Ce sont 60 000 personnes qui ont été évacuées côté israélien, selon les chiffres de Jérusalem. Israël exige que le Hezbollah retire ses troupes d'au-delà des 10 km, comme est censé l'imposer une résolution de l'ONU. Il n'y a pas de zone tampon. Nous voulons simplement que le Hezbollah soit repoussé. Nous n'avons aucun problème avec le fait que la fille nulle, les soldats de l'armée libanaise ou les civils libanais restent là, mais nous devons nettoyer la zone de la présence du Hezbollah. Une résolution 1701 de l'ONU que le Hezbollah n'applique pas et ne compte pas appliquer. Nous demander de nous retirer du sud, c'est comme demander à un poisson de ne pas nager dans la mer. Selon un dernier des comptes, le Hezbollah aurait perdu pas moins de 320 hommes, dont des dizaines d'officiers importants.